Je suis arrivé en France en 1982 et directement à l'Orchestre National de Lille, c'était le premier concours qui se présentait donc le hasard a bien fait les choses. Violon solo depuis 1984, donc ça fait 26 ans déjà, le temps passe très vite. C'est un super temps que j'ai passé, bon j'espère que ce n'est pas fini, ça va continuer, mais tu vois j'avais l'intention au début de partir directement en Australie. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon rêve, voilà. C'était pas possible, donc ils m'ont dit là-bas au consulat, ils m'ont dit tu règles d'abord ta situation en France et puis tu reviens dans six mois, façon de se débarrasser de moi gentiment. Et bien je regrette rien, je suis ravi d'avoir choisi Lille et j'espère que Lille m'a choisi un peu aussi. J'ai fait pas mal de concerto en soliste avec l'Orchestre National de Lille, avec Jean-Claude, avec d'autres chefs invités. Disons le répertoire, le grand répertoire du violon, j'ai un peu la chance de le faire, Concerto de Brahms, Shostakovich, Sibelius, Mozart, Le Double de Brahms, Le Bœuf sur le toit, donc on a fait un disque aussi pour Harmonia Mundige ou quoi, dans le temps. Chosson et Ravel en ce moment, la symphonie concertante de Mazlar, voilà, je me rappelle de ça en ce moment. Et c'est une composante, à mes yeux, très importante par rapport à ma place de violon super soliste, parce que le fait de jouer debout, devant ses copains, ses collègues, un répertoire qui est parfois réservé à l'église de grands violonistes, c'est quand même une remise en question permanente et pour moi c'est un plaisir immense. Le poème de Chosson, qui est une musique assez peu jouée à mon goût, est dommage, parce que ce sont très belles musiques, il y a des traditions qui sont encore valables dans l'interprétation de cette musique. Georges Genesco, qui est le plus grand compositeur et interprète roumain, avait une vision de cette pièce fantastique. Donc pour moi, comme tu disais, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et puis Tiguan de Ravel, je trouve que ça complète bien, c'est le feu d'artifice du concert. Tu es un honneur, c'est l'église de l'artifice du concert. Sous-titrage FR ?